hello 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 est-ce que est-ce que le son est bon est-ce que le son est bon hello est-ce que le son est bon est-ce que le son est bon on va commencer un petit live chape 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 est-ce que le son est bon dans son les bébés éléphants est-ce que le son est bon juste un commentaire est-ce que le son est bon est-ce que le son est bon la famille est-ce que le son est bon alors vous avez le numéro ici regardez vous même je recule voilà c'est le 077-712-6527 voilà c'est le numéro d'un confrère est-ce que le son est bon d'accord j'attends que vous me dites le son est bon mais ça j'ai l'origine de plage et ne voient pas vous 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 Merci. Bonsoir, monsieur. Le son est bon. Excusez-moi de vous interrompre dans votre travail. On peut avoir... Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, c'est... Beaucoup de gens qui vont pour l'habitude d'aller au Cap et dimanche, je m'appelle le sculpteur du Cap, Joseph. Donc, on t'appelle, c'est un petit nom, le sculpteur du Cap, monsieur Joseph. Mais de votre nom réel, c'est quoi votre nom? Mon nom réel, c'est Onana. Onana, oui. Depuis quand vous faites ça? Depuis un peu plus de 20 ans. Est-ce que vous êtes soutenu? Pas vraiment. Est-ce que... Est-ce que ici, par exemple, vous êtes un artiste, non? Oui. Oui, un artiste sculpteur, je pense bien. Artiste sculpteur. Est-ce que le ministère, par exemple, de Zare, de quoi, arrive quand même en rentrant en contact avec les sculpteurs gabonais, ou soit certains gabonais? Oui, il y a une fédération des artisans du Gabon. Oui, oui. C'est un confrère qui est président. Oui. À Clavère, c'est... On va dire que cette fédération est un peu le lien entre nous, les artistes. Oui. Et le ministère. Oui. Mais est-ce que quand on fait le lien, vous percevez quelque chose par chaque fois de moi, ou soit que c'est quand il y a une exposition, on vous appuie, ou quoi? Quels sont vos rapports et vos contrats? De temps en temps... Oui. C'est un peu rare. De temps en temps, quand il y a une exposition hors du pays pour aller représenter le pays, ils contactent la fédération. Et puis... Oui, vu que nous sommes nombreux, il y a... Nous qui sommes ici au Cap Viadoch, au Camp de Gaulle, et dans la zone de la Canada, il y a nos frères qui sont au payage là, et puis au Grandot. Juste avant le Grandot. Est-ce que vous avez effectué un déplacement? Pas encore. Pas encore. Donc, en réalité, vous n'étudiez que de la vente de vos objets. Oui. Donc, le ministère ne vous appuie pas en tant que tel. Ça veut dire que, par exemple, la fête de moins, c'est que non, tu es un sculpteur. Bon, on les aide quand même, par exemple, à les donner une indemnité, par exemple, de 5 francs, un truc comme ça. Pour dire vrai, la plupart de nous ne sont pas au courant s'il y a un... Non, je n'ai pas dit qu'il y a ça. Je me suis dit, est-ce qu'on vous appuie? Parce que pour moi, en réalité, vous faites le même boulot. Vous représentez le Gabon et pour vous, les merveilles créatrices quand même du Gabon. En réalité, pour nous, on s'est dit, par exemple, que vous devez être appuyés quand même, plus ou moins, parce que vous êtes Gabonais. c'est bien si nous sommes appuyés pour dire simple, pour faire simple. Non. Non. Ah, vraiment. Chez les autres, on se pense que quand c'est comme ça, on met une organisation en place, ça veut dire que de temps en temps, vous allez exposer, le ministère vous aide, par exemple, à faire plus d'exposition pour gagner de l'argent. Rien. Donc ça veut dire que là où tu es là, vous êtes en train de faire ça. Si tu n'avais un client, c'est que en réalité, tu n'as rien. Rien. Est-ce qu'il arrive un moment que tu peux faire par exemple une semaine ou un mois sans avoir vraiment un client qui te permet par exemple de payer ta maison le courant, l'eau et d'envoyer les enfants à l'école. Ça t'arrive parfois. Oui. Et donc ça, ça vous est bien que vous passez des moments plus ou moins difficiles de temps en temps. Parce qu'on sait que la crueur du Gabonais a jeté les objets ce n'est pas vraiment la culture. Il faut dire que ce n'est pas dans nos meurs mais la plupart des clients ici, quand même, il y a les compatriotes même s'ils n'achètent pas au bon au prix que l'artiste aimerait. Oui, oui. Mais les compatriotes achètent quand même. Ils achètent pour vous encourager quand même. Ok, d'accord. C'est un peu ça. Vous voyez les gars, voilà. Quand on dit au Gabon qu'il y a les intelligences et il meurt comme ça, voilà. Quelqu'un se réveille un matin, il a un don, son don se fait ce gendarme-là. Mais il n'est même pas accompagné. Il n'est pas accompagné, il n'est pas aidé, il n'est pas appuyé. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi est-ce que tous les Gabonais se battent pour aller à la fonction publique. Le Gabonais est obligé de se battre pour aller à la fonction publique. Parce qu'en réalité, si tu n'es pas à la fonction publique, quand tu veux faire ce genre, par exemple, de boulot ou ce genre de métier, mon frère, il faut avoir la chance. Si tu n'as pas la chance, c'est que tu mèles avec ton art dans ta tête. Tu vois ? Quelqu'un comme ça se réveille un matin, il a un don de nous montrer les éléphants en bois et ça. Mais, il vit difficilement. Au ministère de la Culture, vous allez voir les gens, ils sont payés à 2 millions, 1 million, 300 000, 400 000. Mais si tu nous demandes de réaliser quelque chose comme ça, il ne peut jamais réaliser. Il va te dire ce moment que non, je suis ministre de la Culture, je suis directeur, je suis ceci, c'est là, mais dans le fond, ce sont eux qui voyagent et les sculpteurs, les artistes sont le plus souvent chez eux à la maison. J'étais de passage, c'est quelqu'un d'autre qui m'a invité, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, c'est un Gabonais et de sur quoi, c'est un Gabonais et c'est en moi ensemble le frère de Frédéric. C'est moi que vous allez pour me dire que moi, c'est juste un gel, un gel. On va dire que les parents sont les chics, je ne suis pas les chics. Bon, Frédéric, de toi en moi, est-ce que, est-ce que, est-ce que comme ça, c'est bien? Ah, je te dis, Éric, c'est un crime. Les gens vont dire que la femme n'aime pas aller du crime. Je dis, c'est un crime parce que c'est une compétence que vous voyez comme ça. Ce sont des, ce sont les enseignants de l'ENAM, voilà, école, des arts, voilà, qui lui ont appris cet art-là alors qu'il a appris dans le tas. Vous comprenez qu'il n'est même pas allé en formation pour faire et la théorie et la pratique. Lui, il n'a fait que la pratique. et il réalise tout ça. Voici un Gabonin qui peut former aussi. Il est à l'abandon. Voici un Gabonin qui a déjà lui-même trouvé son activité génératrice de revenus. Il avait dit qu'il ne veut pas qu'on le prenne à la fonction publique. Il sait déjà se débrouiller. Il fait vivre sa famille. Voici quelqu'un qui est négligé alors que qu'est-ce qu'il doit se faire? les agences spécialistes des bureaux dans les clims on doit recenser ces personnes-là. On les recense, on les stuture et l'État quand on fait des décorations dans tous les ministères du Gabon c'est avec ces objets-là qu'on doit décorer. Dans nos hôtels c'est avec ces objets qu'on doit décorer. C'est comme ça pour valoriser la culture le Gabon parce que c'est fait avec le voile du Gabon c'est un Gabonais un artisan un artiste Gabonais c'est avec le matériel Manine Gabon Est-ce que c'est la magie? Donc il faut mettre en valeur C'est la motivation c'est la volonté Pardon mes frères vous qui êtes et les artistes et l'artisanat et tout le reste voilà Est-ce que c'est sérieux? Après qu'on va dire elle a encore appelé moi j'appelle toujours mon grand frère il y a émergent Allez-y Allez-y Là tu apprécies ça c'est quoi? C'est un éléphant? C'est quoi? C'est un lion C'est un lion voilà en bois Est-ce que c'est un lion de mimboule? Je ne sais pas Un lion de quoi? Mimboule Parce que lui-même parce que comme il est de mimboule forcément il fait que les lions de mimboule ça c'est un lion du haut de goût de la savane Non oui Non ça c'est un lion du haut de goût Non il doit de mimboule de mimboule Pas débitant Ça c'est un crocodile Ça c'est quel animal? Ça c'est le crapaud C'est le caméléon Donc il faut lui mettre beaucoup de couleurs Oui mais ça c'est de terre avec le soleil Alors il y a tout ça qu'il nous faut là mais l'abri l'angal c'est pour vous? Ou vous l'avez trouvé ici comme ça? Ah Là il manque quoi? Une petite bâche Parce que ça l'obsolève pas plus dessus Vous voyez? Il a quand même fait un petit abri Vous voyez bien Mais c'est sûr et certain que les Gabonais sont tous confrontés au moyen Là c'est qu'elle peut lui faire un don Vous voyez d'une bâche là Vous voyez bien Comme ça au moins il serait protégé Parce que quand il pleut là la pluie qui arrive brusquement là Le temps d'enlever ça là c'est pas facile On parle même de la pluie on est censé démenacer Bon mon frère en tout cas quel est votre mot de fin? L'espoir 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 C'est l'espoir Oui Ok d'accord En tout cas on était de passage et j'ai été ému quand j'ai vu ça je me suis dit bon c'est un frère gabonais des sucrois peut-être de Mimful que c'est de Mimful de Mimful alors donc si on doit m'arrêter on papote un peu et on se la raconte je vois c'est quoi vous avez un numéro de téléphone non ? c'est celui-ci voilà donc vous voyez ça c'est son numéro c'est son numéro qui est là au cas si quelqu'un veut l'appeler veut lui aider à mettre quand même une bâche vous voyez comme ça pour pouvoir procéder ses objets voilà le numéro c'est le 077 72 65 27 voilà vous avez le numéro bon on sait que le gabonais aussi on a tous les problèmes mais encourager le frère mon frère courage et félicitations ok donc vous voyez bien que quand là il fait ça là bon quand la joie du soleil il s'émet ici vous voyez il a son petit atelier là il peint il mélange ses vernis vous voyez bien alors donc il s'assoit là au contact un artiste peut-être au contact de la nature vous voyez il est au contact de la nature vous voyez bien donc quand il sort de là il est assis vous voyez il a son petit son petit matériel là il peint vous voyez bien et en même temps il regarde il a un coup de dessus sa marchandise voilà donc c'est ça bon on est là pour ça et on continue voilà en réalité j'ai été j'ai été invité ici voilà 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 un gabonais qui m'est invité il a pris en charge mon forfait puis mon déplacement bonjour papa bonjour mon frère Eric comment allez-vous je vais ça va je suis content que tu sois là ouais ouais ça me fait plaisir ok d'accord vous pouvez quand même vous présenter au peuple gabonais je me présente je m'appelle Hugues Franck et de Lisa je suis habitant du quartier entre Cap Santa Clara et Cap Estérias donc voilà cette zone là on donne le nom du berge de la forêt parce qu'il y a un hotel à l'intérieur voilà bon il faut dire au gabonais que c'est vous qui m'avez appelé vous m'avez contacté sur Messenger vous m'avez dit Eric qui vient vous avez payé mon taxi et mon forfait il faut être honnête bon et que vous avez dit vous avez un truc un petit souci c'est quoi votre souci bon Eric je te remercie encore une fois bon je t'ai je t'ai invité je te vois toujours dans les lives ouais ouais et je dis bon tout ce que tu fais c'est bien parce qu'on ne peut pas on peut faire quelque chose sans passer par des gens qui sont professionnels donc mon souci aujourd'hui c'est dans son secteur dans notre quartier que j'ai aujourd'hui le bas corps et âme tous les jours pour essayer d'améliorer les conditions de vie de tout et chacun dans ce quartier nous avons une route la route elle est impraticable ça nous casse les 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 nous avons les problèmes d'éclairage nous avons le problème d'eau donc là pour la route vous voulez que non au Ligue-Béton arrive parce que c'est ça qu'on appelle la nouvelle route là on appelle ça au Ligue-Béton effectivement alors à travers à travers ta communication je pense que le président le public écoute tout ce que vous faites aujourd'hui nous nous demandons au CTRI de venir nous arranger cette route là de mettre en béton comme tous les autres quartiers il n'est pas il n'est pas vraiment c'est pas possible que dans dans Libreville comme on dit au Gabon à Libreville la capitale que nous avons encore des quartiers comme ça des routes comme ça donc nous demandons que nous puissions faire aussi cette indulgence que nous puissions avoir une route propre ok on va marcher un peu maman Colette comment tu vas là-bas ton fils est du côté de Cap là j'ai été invité par le frère que tu vois là il a dit ah tu filmes les routes de chez les autres moi aussi j'ai dit que papa parfois on a envie de se reposer il a dit viens je te perd le carburant j'ai perdu ton forfait tu vas venir filmer ici là nous on a besoin de la route là qu'on appelle le Ligue-Béton j'ai dit que pour moi c'est pas Makaya j'arrive voilà c'est dimanche on n'a rien à faire j'étais à l'église le matin lui aussi il était à l'église alors lui dans son église moi dans mon église allez après boum je suis arrivé donc c'est ça voyez la route donc mon frère veut que les entreprises que le président a convié a fait les routes que les Gabonais appellent aujourd'hui au Ligue-Béton voilà ils ont aussi besoin que l'on vient de mettre le béton ici voilà même si c'est un décrit que non c'est pas c'est pas dans les normes mais nous les Gabonais ça nous soulage plus ou moins c'est ça mon frère oui mais effectivement on peut faire avec voilà les Gabonais qui vont à l'école il y a des câbles de courant qui traînent même le sol il y a plein de problèmes à régler donc on est obligé de passer par roue pour essayer d'avoir des solutions donc la route c'est plus important parce que quand ça se monte ici parce que nous allons descendre mais c'est plus grave c'est vraiment grave quand ça se monte nous avons un peu même pu aller à l'école les câbles de courant traînent à gauche à droite et quand il y aura un malheur donc on demande les autorités de venir nous arranger cette route et nous avons des problèmes d'eau ici on n'a pas on n'a pas de compteur d'eau ici donc la SCG nous interpellons le ministre de l'énergie M. Jeanneau Caliman de faire un effort de nous apporter de l'eau ici parce qu'on n'a pas d'eau et on paye des factures d'eau en transportant d'eau ça ne fait presque moins ça ne fait pas presque 450 000 francs chaque fois du monde que je paye de l'eau vous payez de l'eau ça ? je paye de l'eau avec des sociétés privées qui viennent mettre de l'eau dans les cubes dans les cubes je paye chaque mois 180 000 francs 180 000 francs chaque mois je paye 180 000 francs d'eau et en réalité si tu avais un compteur d'eau tu n'aurais pas payé 180 000 parce que tu n'es pas une entreprise effectivement vous voyez un peu ce que ça fait donc tout le quartier n'a pas d'eau il n'y a pas de conduite d'eau de la SCG c'est vraiment pas normal on est quand même à Livreville au Gabon comment on va vivre dans un pays où il n'y a pas de conduite d'eau personne n'a de l'eau ici il y a un foin qui essaie de faire un forage là mais qui aide un peu la population ici ah l'histoire du forage là voilà donc vous voyez le frein c'est plein et ici il n'y a pas de conduite d'eau de la SCG et la route ici est très mauvaise donc ils ont besoin on est dans le Grand Libreville c'est ça le Grand Libreville non ? oui c'est au Cap c'est le bon ça c'est le Grand Libreville ça c'est le Grand Libreville non ? voilà on a Libreville voilà vous voyez là c'est son frère qui lui dit que c'est bon donc cette route là voilà j'ai toujours pris un engin pour venir gratter cette route là et moi je lui ai aussi mais c'est fatigant vous avez plus quoi les engin ? vous prenez parfois un engin ? voilà un caterpillar qui vient souvent gratter je le fais toujours seul et quand vous appelez un caterpillar là vous dépensez combien ? je dépense en gros 150 000 150 000 pour que le caterpillar là vienne gratter vous êtes quoi ? vous êtes député ? non je ne suis pas député je suis un simple citoyen ouais mais qui essaie d'apporter un soutien parce qu'on ne va qu'on y a à vivre comme ça attends mais plus que je vois les grandes maisons là et tout est-ce que vous ne pouvez pas vous accorder en tant que Gabonais pour dire par exemple au lieu que toi si tu ne dépenses 150 000 il y a beaucoup de véhicules ici il y a beaucoup de personnes mais personne ne veut mettre la main dans la pâte il faut qu'il y a un frère qui m'a aidé deux fois, trois fois ouais mais à part ça on a essayé de créer un forum Whatsapp on a fait un pont que je vais vous présenter tout à l'heure on va marcher un peu vous voyez ça voilà vous voyez donc c'est aussi ça le problème des Gabonais on vous dit parfois il peut y arriver quand l'État n'arrive pas à vous aider vous pouvez faire dans la solidarité hein là le frère il dit qu'il arrive à un moment il paie un caterpillar qui lui coûte 150 000 francs pour venir gratter mais est-ce que si tout vous voyez les grandes maisons qu'on voit les grandes maisons s'ils pouvaient tous s'entendre pour dire bon écoute après un ou deux ou trois mois un trimestre chacun de nous essaie de mettre par exemple 10 000 10 000 10 000 10 000 on appelle au caterpillar au caterpillar ils viennent nous gratter durant le temps qu'on attend si c'est le gouvernement ou le gouvernement oui donc il y a des enfants à gauche à droite des enfants qui marchent la nuit il n'y a pas de lampadaire il n'y a pas d'éclairage voilà tout est dans le noir et voilà donc nous c'est ce que je veux qu'il y ait un changement dans ce secteur on ne peut pas continuer à vivre comme ça comme si on était encore au Moyen-Âge ah oui là ça c'est au Moyen-Âge ça c'est ça il n'y a rien à dire ici quand il pleut quand ça c'est grave donc les gens sont obligés de passer de côté là parce qu'aujourd'hui la STG a fait un effort d'apporter des poteaux des poteaux avant c'était vraiment les câbles à gauche à droite c'est pas facile les chats traînaient même même le sol même le sol bah oui maman il y a les grandes bâtisses comme tu vois là Albert me dit bonjour il y a les grandes bâtisses mais comme ça le Gabonais n'est toujours pas solidaire voilà comment les câbles de courante voilà voyez là on peut voir un câble de courante tomber un poteau tomber mais tout le monde passe mais personne les ramasse voilà voyez voyez il y a un problème de solidarité le Gabonais il faut que l'on incrique ce qu'on appelle la solidarité au Gabonais voyez on ne peut pas voir comme ça et une autre personne parfois il va se battre il vous dit il n'est pas député il n'est pas sénateur c'est un Gabonais qui a une petite vacu donc sucé de sa petite vacu de temps en temps il est obligé de prendre un carte et pla qui va lui coûter 150 000 francs il dit deux fois un autre Gabonais lui a aidé mais après il s'est découragé et lui continue à le faire seul voilà avec toutes ces grandes maisons et ça c'est bien oh non on a un problème donc vous comprenez bien que quand certains critiquent les routes en béton pour nous peut-être que ce n'est pas bon mais pour certains ils veulent avoir ces routes en béton parce que pour le moment ça soulage le problème toujours des câbles de courant le problème des câbles de courant ça peut traîner là tout le monde passe tout le monde regarde vous voyez bien ça c'est le Gabon regardez vous même la SCG on ne sait pas qui les donne le marché là vraiment ils ont le monopole du courant au Gabon ils ont mis un consommateur parce que si on avait des problèmes de baisse des tensions à 100% on avait des problèmes de baisse des tensions à 100% beaucoup de personnes ont produit des appareils et maintenant la SCG est venue ils nous ont mis un transeau ils ont installé un transeau ils ont installé les poteaux maintenant chacun peut tirer son compteur voilà parce que les compteurs étaient vraiment à des kilomètres à des kilomètres c'était pas facile je remets au passage RTL parce qu'on utilisait le panseau de RTL c'est RTL qui a un peu soulagé les gens ici ah bon hein oui parce que c'était sur le panseau de RTL sur le truc des lèvres pylônes les pylônes qui mettent là tout le monde travaille à la souffrance donc aujourd'hui tout a changé ouais alors mais bien que ça quand même c'est un quartier qui a au moins toute une population attends ça fait combien d'années vous êtes ici moi ça fait maintenant trois ans que je suis maintenant ici trois ans donc on peut dire que c'est un quartier qui émerge voilà c'est un quartier qui émerge parce que nous devons le côté tout le monde a construit ça ne fait que rentrer et quand on dit la route est un facteur de développement ça c'est parce que quand il y a la route quand même les gens arrivent voilà effectivement quand il y a la route les gens arrivent à venir à construire à s'installer bon on ne peut pas rester dans un quartier il n'y a pas de route les routes sont impraticables il y a le problème de l'éclairage il y a le problème d'eau les gens vont se battre là j'ai des bidons d'eau à gauche à droite vraiment c'est un problème à s'abattir que les bruits des emboutisseurs voilà et à chaque fois il faut aller au garage avec la voiture bon voilà comme ça j'arrive là voyez un peu la route elle n'est pas praticable il faut aller à gauche il faut aller à droite c'est pas mais c'est pas normal bon vous comprenez le plein donc nous on dit pour le moment s'il n'y a pas possibilité de nous mettre au gouton venons nous mettre le béton le béton voilà pour le moment ça peut quand même ça peut nous soulager j'avais des passages d'eau voilà quand un frère comme ça il sait que j'habite à ONG il est soucié il m'appelle sur Facebook il m'écrit après on parle sur Messenger il me dit Eric pardon j'ai besoin de toi quand il prend la peine quand même de payer mon déplacement et en réalité mon carburant et mon forfait c'est qu'en réalité ça nous touche et je pense que tous les Gabonais sont touchés tous les Gabonais sont dérangés par nos pistes d'éléphants sachant bien qu'on est dans un pays immensément riche on a l'argent hein il y a des pays pays même qui sont même pas riches comme nous mais qui ont des bonnes routes nous on a fait quoi Dieu on sait qu'avec Ali Ben Bongo c'était pas possible parce que c'était pas possible de rêver mais avec le président plus que tel au Ligue ici aujourd'hui nous essayons de rêver voilà pourquoi on l'interpelle et son gouvernement ou son CETERI pour dire que non le peu que vous êtes tentés de faire là les Gabonais sont tentés d'aimer continuez on a vraiment besoin avec l'OTAN c'est vrai que vu les on a quoi 60 ans d'indépendance c'est pas le béton qu'il nous faut ce sont les routes bien goutronnées mais pour le moment là mais là on voit c'est bon des roms mais du béton on n'a pas besoin le béton le pavé le pavé voilà il y a eu par exemple le panneau solaire c'est moi qui l'ai installé ah bon oui c'est moi qui l'ai installé le panneau solaire je l'avais installé par contre la SCG est venue ils ont il y a un qui est tombé donc je l'ai revenu à la maison voilà c'est lui que j'ai installé voilà ça c'est par exemple le frère il a installé le panneau solaire Alexandre Mokodi comment tu vas donc tu veux participer je te vois tu fais la demande voilà tu vois voilà voilà un gabonais de son propre argent il va quand même payer un panneau solaire et pourtant nous avons le soleil au Gabon nous avons le soleil au Gabon matin, midi, soir sa dame arrêtez avec le panneau solaire là tout le long là hein je fais des visas pour partir oui oui donc quelqu'un la nuit il y a un problème elle est enceinte ça veut dire aux envoies de une heure, deux heures puisque le calcine ne rentre pas ici il n'y a pas les clandos ça veut dire que quand tu es malade si le voisin n'est pas véhiculé il y a une cause au fond non il n'y a pas de dysfoncère et si le voisin n'est pas véhiculé ça veut dire que tu as des problèmes tu as des problèmes je ne vous cache pas libre-ville est grand mais mal l'urbanisme franchement libre-ville est grand mais l'urbanisme le problème de l'urbanisme au Gabon c'est un problème énorme on achète les terrains on construit hein sans laisser les passages d'eau sans laisser les voies secondaires chacun de nouveau veut avoir une parcelle voilà un gourbier comme ça je travaille ça mais les gros quand ils rentrent les gros camions quand ils vont livrer le matériel de ceux qui construisent ils gaspillent tout ils gaspillent tout oui mais ceux qui construisent pour que ça ils n'arrivent pas à mettre la main à la patte hein tous les week-ends ils viennent construire ils l'amènent l'herbe c'est juste je vais prendre toujours des gens pour nous couper parce que personne ne fait rien vous vous rendez compte ? voilà c'est moi qui ai mis tout ça là j'ai fait je mets le travail ici là il fait tout à fait tout solide voilà que c'est de la cise là non mais c'est pas possible les Gabonets souffrent réellement on souffle et ça c'est un pont alors ce pont avant on passait entre à quand on va ok c'est simple le pays c'est un le Gabon c'est un pays riche il a tué les coupes d'eau partout là où on passe regardez vous il y a des pays il y a des pays il y a des pays au monde là même trouver l'eau comme ça ça là c'est un diamant oui raconte raconte-nous un peu le choix du pont donc donc vous avez tout ça c'est ce pont avant on passait sur là on passait là voilà donc avant il y avait le bois ici qui était de là les planches qui tombaient là c'est par là que les Gabonets traversaient et donc les vêtus ne passaient pas donc comme ça avec le propriétaire des vêtus de la forêt on a créé un forum un groupe de tous les activités du quartier on a fait on a mis ensemble des sous pour réaliser ce pont on a quand même demandé de l'aide de l'aide à gauche à droite mais c'est pas arrivé on a fait de notre propre moyen ce pont ici là vous êtes dans quel arrondissement il y a pas les maires je pense que nous sommes au l'arrondissement qui est du Cap qui nous représente ici on a écrit à tous ces maires qui sont passés là il faut qu'on soit honnête et clair on a écrit moi je demanderais aujourd'hui les déléguistes ceux qui sont les déléguistes sont seulement dans les mairies ils doivent avoir des conseillers à l'extérieur ils peuvent nous les apporter toutes les informations dans les différents quartiers la Kanda ou du Cap ou à gauche à droite au moins le travail sera suivi et que le maire puisse se déplacer de temps en temps venir regarder ce qui se passe dans quel quartier dans tel arrondissement tout à peu voilà parce que si on reste dans des bureaux avec les conseils qui me disent monsieur le maire on travaille tout va mieux tout va mieux mais non entendu dans ce temps les populations quand il se passe du monde personne ne bouge d'aller au travail et si tu es dans le plus bon t'es m'absent voilà et vous avez des serpents quand les enfants vont ils ont besoin d'aller à l'école il peut passer quand il a plu ça tombe ici mais quand il se passe tout ça c'est tout ça c'est trompé le point là tout ça c'est trompé oh parce qu'il y a il 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 y a la roche on a même demandé le ministère le ministère de les les travaux publics voilà et le génie militaire lui nous a porté une aide ici mais on a répondu et ça donne où après là c'est quoi ça donne il y a une rue civile qui sont là-bas voilà donc il y a il y a il y a il faut ouvrir oui mais derrière là c'est quoi derrière cette forêt il y a il y a il y a des confusions là-bas c'est tout un grand quartier c'est un grand quartier regardez moi je vous dis que il y a des pays il y a des pays au monde ça là ça là le que vous voyez la nature là c'est un diamant il y a des pays au monde là on te dit que non là maintenant le long comme dit c'est d'envahir pas la l'eau vous ne pouvez même pas regardez vous même il doit y avoir quand même du poisson ici le poisson le poisson donc là par exemple là j'ai mis son cet éclairage là pour essayer d'aider la population quand il passe au jour t'as dit voilà quand il passe au jour t'as dit là le premier a mis quand même l'éclairage là voilà une projecteur là c'est chez vous on peut rester dehors on peut rester dehors donc là vous êtes obligé de mettre des éclairages pour aider plus au fils que la population voilà vous voyez là il y a un éclairage là qui protège plus ou moins qui éclaire son portail et ici il a mis un autre éclairage là vous voyez bien même si ça protège sa maison mais au moins quand la population passe là quand il pleut la nuit ils sont heureux voilà voilà salut les frères des routes secondaires comme ça on doit lui mettre du béton soit des pavés et puis ça soulage les personnes et le président Ali Bongo n'est pas arrivé ici oh lui là lui là lui là c'est pas quelqu'un et que ça allait vite se faire Ali c'était quelqu'un des maquettes des discours dans le fond il n'avait rien donc il est arrivé ici oui vous étiez ici il a dit quoi il avait dit qu'il devait mettre les routes il devait arranger de mettre les éclairages il y avait les compteurs donc il devait arriver là ici de faire le travail mais rien n'a été fait lui là pardon moi je l'ai appelé papa maquette si c'était pas papa maquette je l'ai appelé papa photo il va aller faire photo partout partout quand il va à l'étranger quand il va quelque chose je vais le reproduire au Gabon quand il viendra il va dans la présidence c'est pas pour sucer les glaces à la crème donc on est là ça c'est pas quelqu'un on veut que le quartier se développe on veut donc moi j'interpelle beaucoup le maire central de la commune de la Kanda il faudrait essayer de réunir les leaders de différents quartiers qu'on puisse travailler tous ensemble pour faire avancer les choses vous seul avec vos collaborateurs vous ne pouvez pas ça c'est un message pour le délégué spécial de la Kanda au président de la république et au CTI par rapport à la route quand vous demandez par exemple les routes au Ligue béton vous dites quoi à ces autorités parce que non les internes on dit qu'ils appellent au Ligue béton moi aussi j'ai plus le mot maintenant vous vous dites quoi je vous remercie Eric de me donner encore cette opportunité de m'adresser au président de la république et du CTI de tout l'ensemble ce que nous demandons à ce que nous demandons peut-être on ne pourra pas vous voir de vigie comme ça mais à travers notre communication avec Eric le quotidien vous allez nous écouter ce que nous demandons c'est de venir nous arranger la route la route l'éclairage public l'eau c'est tout ce que nous vous demandons ça nous avons donné ça en urgence c'est le quotidien parce que ce que dit il y a le moins je reste parce que tout est et c'est pas bon et c'est pas bon donc vraiment monsieur le président on vous interpelle à travers à travers monsieur Eric on vous interpelle que cette route là que nous voyons d'un matin après ou après demain qu'on va dire les anciens arriver chez nous vraiment nous ne sommes pas comment vous remercier et à monsieur le président du CTRI parce que le président il est à son cabinet le CTRI qui gère donc on vous interpelle quand on interpelle le président on interpelle toute la justice la justice la justice monsieur le ministre des TP mon très cher grand frère on vous interpelle j'ai tenté à vous à venir vous rencontrer mais j'ai pas pu parce qu'aujourd'hui avec le protocole c'est pas vraiment c'est grand bugué c'est compliqué ah c'est mieux nous on vous interpelle aussi que vous venez un peu chez nous voir le problème de route le ministre de l'énergie monsieur Calima nous avons les problèmes d'eau nous avons les problèmes de lampadaire moi j'ai vu aujourd'hui vous avez enlevé tout ce qui était lampadaire au bord de mer ouais 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 ces lampadaires sont partis où ? pourquoi pas les mettre dans les bas quartiers de Libreville et d'Arkanda ouais parce qu'on a changé les lampadaires là mais les potets là sont quoi utilisables ? les potets sont utilisables on peut les amener ici et les installer ça donnera de l'éclairage donc c'est le moment de faire ok d'accord bon la famille comme je vous disais j'ai été invité par j'ai été invité par le frère Kela que vous avez bien vu il m'a appelé il m'a dit pardon viens un peu dans mon quartier j'ai dit papa voilà il m'a dit non tu n'as pas besoin je m'occupe de ton forfait de ton de ton cabine j'ai dit pour moi quoi ma cahier j'arrive dès que je sors de l'église lui aussi il était dans son église je suis arrivé donc vous voyez au moment que nous nous montrons des autres quartiers qui ont que l'on est en train de mettre le béton mais dans d'autres quartiers et les gars qui vous disent c'est mieux que rien tu vois c'est mieux que rien c'est mieux que rien on a passé 14 avec Ali dans les maquettes les discours les promesses nénon nénon mais avec le président lui Claude Roligo je l'ai là ouais c'est rien il ne met le béton moi même je suis patent pour le béton parce que quand tu vois quand tu arrives ici tu as une petite cabine ici là mon frère et quand il pleine il ne peut pas sortir quand tu es ici tu es fonctionnaire pour quitter c'est pas facile donc en te temps on nous met le béton là jusqu'à là-bas pour toi quoi ça te fait des économies des amortisseurs ça là la boule à chaque fois que tu marches dans la boule la voiture passe là mais la voiture prend un coup vous allez voir les grandes maisons comme ça les grandes maisons ici là il n'y a pas la route il n'y a pas l'eau le courrier on est faible est-ce que comme ça c'est bien moi j'étais j'étais quand même un peu dans certains pays en Afrique je vous dis que les cours d'eau comme ça il faut voir comment eux ils exploitent l'eau là mais nous ici on a la loi gauche on a la loi droite mais incapable d'exploiter ça mais on a des ingénieurs des gens qui ont fait des longues études quand ils finissent la on dit rentre à la politique rentre à la fonction publique prends ton salaire et puis allez c'est fini laissez ceux qui ont fait des longues études créer les entreprises parce qu'il n'y a pas que l'administration pour pouvoir accompagner le développement au Gabon vous voyez aujourd'hui vous avez vu tout à l'heure nous avons filmé par exemple l'entreprise BMC qui fait dans les routes bétonnées et ça c'est pas bien cette entreprise emploie beaucoup les Gabonais on a aujourd'hui par exemple Mika qui a réalisé le pont le pont d'Akaï c'est une entreprise intrapée par la fonction publique aujourd'hui le rond-point d'Akaï devient le plus beau rond-point du Gabon est-ce que comme ça c'est pas bien mais c'est les Gabonais je vous ai amené sur l'échantillon là où on a donné Sobeya Sobeya le marché Sobeya n'a rien fait Sobeya raconter les histoires les Gabonais ils ont sûrement pris de l'argent ils sont repartis à un moment donné Gabon d'abord c'est tout ça soyons dans la solidarité Ali a passé Ali et son PDG et son père ont passé le temps à diviser les Gabonais mais je pense qu'avec le CTRI on doit aller dans la réconciliation on doit aller dans la réconciliation du peuple Gabonais parce que si on arrive à nous à se réconcilier à parler entre nous les gars le Gabonais ne va pas avancer tel n'est pas tel tel est contre tel tel m'avait fait ça un moment donné il faut bannir tout ça moi quand il m'a bien dit que non on a besoin Eric OTT il est devenu un connabiliste avant il niquait mais on ne va pas passer tout le temps à niquer on nique qui c'est pas le sortant qu'on nique mais on nique le Gabon donc aujourd'hui j'ai décidé de monter les méfaits les méfaits du CTRI quand le CTRI fait bien j'ai dit papa vous faites bien quand le CTRI fait mal j'ai dit que là-bas il y a le Gabonais qui souffre venait à ranger c'est tout bon la famille pour ceux qui ont mis les commentaires merci ceux qui ont partagé merci ceux qui vont me traiter de connabilistes merci il n'y a pas de problème mais on travaille tous pour le Gabon parce que quand on voyage là on va chez les autres on dit c'est beau c'est mieux parce que les enfants du pays eux-mêmes ils ont mis la main à la PAC c'est temps de danser c'est temps de travailler et leur pays se développe au fur et à mesure ce ne serait pas dans la haine big up à vous il y a Brice Clotère au Ligui on appelle les routes au Ligui-Béton ici là les populations sont déjà amoureuses des routes au Ligui-Béton donc il faut venir mettre ça partout dans Libreville il y a gaspille Libreville même les routes de Libreville les voies secondaires avec le béton nous on s'en fout on aime ça voilà gaspille nous les routes les voies secondaires avec le béton nous on aime ça on aime ça voilà c'est mieux que la boue c'est mieux que les maquettes d'Ali voilà une vie de maquettes et des discours d'un jour Joseph faut pas rire c'est la vérité mon frère faut pas rire 14 ans de discours et de maquettes et des promesses et résultats zéro les budgets il a tout mangé avec ses amis il fallait du PDG pour avoir l'argent si tu ne dis pas PDG tu n'as rien quand tu dis le PDG ne fait rien c'est toi qu'on va abattre mais avec Oligo aujourd'hui c'est bien haut Oligo est sucré tu peux critiquer Oligo il te dit mon petit critique c'est ma mère il va te fermer la bouche il va te fermer la bouche avec les travaux et au finish nous tous on est en train de se taire d'une manière ou d'une autre on est en train de se taire on est en train de regarder comment il est en train de réaliser un peu un peu un peu c'est ça que le Gabon cherche le Gabon n'est pas compliqué je l'avais dit le jour quand on s'est croisé le Gabon n'est pas compliqué le Gabon a besoin de la route le Gabon a besoin de l'eau l'éclairage le travail l'éducation la santé si nous on a tout ça là on va encore chercher quoi hein hein monsieur le président tu vois la route les billets on casse les prix il y aurait quoi à à Merci.